Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une application gratuite que vous pouvez utiliser sur vos téléphones ou tablettes fonctionnant sur Android qui s'appelle Photo Compress 2.0 Vous la voyez ici en haut, il y a marqué Photo Compress On appuie dessus, on le démarre Quand vous voyez qu'il est démarré, on vous propose de prendre une photo qui vient de votre galerie alors là ça ne change quasiment pas, de la caméra si vous prenez une photo ou on vous propose même, regardez, troisième en jaune de compresser et de redimensionner plusieurs photos à la fois Donc nous on va faire le truc basique, prendre une photo avec la caméra mais ça fonctionne exactement de la même façon dans la galerie Donc j'appuie sur caméra, là je vois mon image, je fais ma photo et il me demande si c'est ok, si ça me convient, je fais ok si ça ne me convient pas, je réessaye et je peux refaire ma photo Donc là, nous ça me convient, je fais ok Donc là vous voyez que cette photo, elle fait, vous voyez qu'il y a marqué l'original elle fait 1,96, alors eux ils mettent MIB en français on dit méga octets donc c'est une image un petit peu lourde, raisonnable mais c'est vrai que nos téléphones maintenant font plutôt des images qui sont assez lourdes Alors voyez-vous que sur cette image, je vais pouvoir faire 3 choses différentes donc compresser l'image, redimensionner l'image, resize et puis rogner l'image, c'est-à-dire crop image c'est-à-dire ne sélectionner qu'une seule partie Donc nous, on va commencer d'abord par faire un redimensionner rogner l'image en appuyant sur crop, le petit bouton vert et puis vous voyez que là apparaît une zone qui montre la sélection Alors si je veux agrandir il suffit de se positionner sur les barres et puis voilà, re-réduire donc je vais me repositionner voilà donc ensuite je regarde si l'image me convient si elle ne me convient pas, je peux faire annuler en disant, ben non, finalement je vais la garder en entier ou accepter les modifications donc moi je vais accepter, j'appuie sur accepter et vous voyez que déjà mon image qui faisait presque 2 mégaoctets ne fait plus que 656 kilooctets donc KO, comme on dit en abrégé alors ça c'est la première chose donc je peux sélectionner une partie de l'image et imaginez, vous avez fait la photo d'un travail que vous avez fait en cours ou un professeur a fait la photo d'un tableau il a bien entendu débordé en prenant la photo pour voir toute l'image ben après, déjà, il va réduire la taille de cette image de façon assez importante maintenant la deuxième chose, on peut redimensionner donc la taille de l'image alors vous voyez que cette image au départ, elle fait 2133 pixels sur 1991 pixels donc je peux la redimensionner en prenant comme échelle alors je vous conseille de prendre ça soit les pourcentages soit les pixels les pixels c'est un peu plus technique et on vous propose même des configurations size, precepts, custom donc des choses qui sont déjà préparées vous voyez là donc je peux avoir différents formats nous on va faire le truc le plus simple on va rester en pourcentage puis on va demander width donc que la width soit c'est la largeur soit diminuée de 50 et la hauteur diminuée de 50 alors là, vous voyez que là je n'ai pas le bouton mais il suffit que j'appuie sur la petite flèche en bas ici pour qu'apparaisse le petit bouton resize une fois que j'ai fait 50 j'ai pu que alors vous voyez qu'il y a le petit bouton qui permet donc maintain aspiration ça permet de ne pas déformer votre image donc je ne saurais trop vous conseiller le laisser sélectionner une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus qu'à appuyer sur resize donc vous appuyez sur resize et les modifications vont être faites voilà donc vous voyez que moi là mon image ne fait plus que 578 kHz il ne me reste plus qu'éventuellement à la compresser si je le souhaite donc j'appuie sur compresse donc dernière possibilité et là vous voyez il suffit de bouger avec le petit bouton alors vous voyez que si j'ai une image qui va prendre peu de place je vais me retrouver aussi avec une qualité d'image qui est low c'est-à-dire basse donc faites bien attention autant quand vous rognez ou quand vous redimensionnez ça change peu peu la qualité de l'image à partir du moment où vous compressez quand vous compressez une image et bien obligatoirement là vous allez perdre en qualité donc je ne saurais trop vous conseiller de pas trop comprimer alors vous voyez que là je suis à 80 et quand je suis content j'appuie sur compress voilà et c'est fait et regardez bien là quand j'ai comprimé que de 80% je me retrouve avec une image de 124 kHz donc beaucoup moins qu'au départ donc après à la fin c'est simple soit je ne suis pas contente je vais garder l'image en entier là j'ai plus qu'à appuyer en bas sur Exit soit je me dis ben non non elle est bonne cette image cette petite image que j'ai recadrée et redimensionnée et compressée et bien je vais elle va remplacer une image d'origine et donc j'aurai plus qu'à appuyer sur l'autre bouton Replace and Exit et là j'appuierai et regardez bien quand j'appuie il me dit que l'image a été comprimée et qu'elle remplace l'original voilà donc c'est quand même assez simple et c'est la même chose si je fais par la galerie si j'appuie sur galerie je vous montre il me vient me proposer donc de continuer avec galerie je vais aller chercher alors vous voyez que mon image est là je vais aller chercher une image n'importe laquelle voilà celle-là par exemple hop j'appuie et elle va s'ouvrir directement voilà elle s'ouvre directement et vous voyez que celle-là elle est plus loin voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir